Une œuvre puissante, provoquante, visionnaire. Cette photographie a été faite quelques jours avant sa disparition. Toutes les photos de son album sont annotées à l'arrière. C'est son histoire, c'est un témoignage de sa vie. Comme une épigraphe, c'est une énigme. Où avez-vous trouvé cet album ? Dans une brocante. C'est ton journal intime, tout y est. Ses peurs, jour après jour, ses introspections, ses doutes. J'ai retranscrit ce qu'elle a écrit sur un carnet. New York, la ville de mes rêves. J'ai dépensé toutes mes économies pour le voyage. J'ai tout planifié. Dans des installations, des mises en scène. Notre monde sera le monde moderne. Sans langage, sans bruit. Comme dans un conte. Une histoire d'amour, de voyage. A partir d'aujourd'hui, ce sera le témoignage de cette expérience. Vous êtes la nouvelle locataire ? Non. On me prête l'appartement. J'ai été une collectionneuse réputée, vous savez. Les photographies. Vous avez beau fermer les yeux, elles sont là. Elles vous regardent. Et comment se passe votre travail ? Avec la chose. Je me transforme. J'ai peur. Tu sais, ça fait longtemps que je fais des photographies. Ça a commencé quand j'étais petite. Je suis devant la dernière page. Face à la dernière photographie. Il faut que ça devienne... une obsession. Au début. ... Deux. Sous-titrage FR ?